Merci à vous. Bonsoir Florian Philippon. N'est-il pas bien bête François Fillon d'accepter de s'expliquer devant les juges alors qu'il pourrait se cacher derrière son immunité parlementaire ? C'est-à-dire qu'il est contradictoire surtout. Parce que quand il nous dit c'est un assassinat politique, c'est une machination ou je ne sais quoi, mais qu'il y participe volontiers, il y a une espèce de contradiction. De la même manière quand il avait dit je me retire si je suis mis en examen, et finalement je ne me retire pas si je suis mis en examen, il y a une contradiction. Vous n'avez pas compris ma question sur l'immunité parlementaire derrière laquelle votre candidate se cache et pas lui ? Elle ne se cache pas du tout. Vous savez, elle a même demandé il y a un peu plus d'un an, le 18 février 2016, par un collier de son avocat, l'ouverture d'une information judiciaire. Il n'y a pas eu de réponse. C'est du jamais vu ? Non, ce n'est pas du tout du jamais vu. Un homme politique de ce rang-là qui refuse de répondre aux juges ? Vous savez, l'immunité parlementaire, c'est l'application de la loi, elle est prévue par l'article 26 de notre constitution. Oui, bien sûr qu'elle est prévue. Non, mais elle n'a pas été prévue pour rien, d'ailleurs. François Fillon, lui, va aller rencontrer les juges, parce qu'il a à cœur de s'expliquer, de dire sa vérité. Mais elle l'a fait 100 fois. Le problème de sécurité, les affaires ne sont pas du tout pareilles. Fillon, il y a une suspicion d'enrichissement personnel et familial. Pas du tout dans le cas de Marine Le Pen, où c'est le statut administratif d'un contrat d'assistance. C'est moins grave pour Marine Le Pen. Vous me dites partout qu'il n'y a pas d'enrichissement. Ça n'a juste rien à voir. C'est juste un abus de biens sociaux, ça reste quand même gênant. Et ensuite, il y a deux ans, vous m'avez peut-être voulu rechercher dans le magnéto, mais vous m'avez invité probablement il y a deux ans où je parlais de la même affaire. Parce que c'est sorti en mars 2015. C'était une semaine avant les élections départementales françaises, à l'initiative de M. Schulz, président du Parlement européen, socialiste, allemand. L'affaire vide, complètement. Elle s'est expliquée 150 000 fois. L'affaire vide, enfin on ne va pas revenir et refaire la fête. Il n'y a pas d'urgence. Elle l'a demandé il y a 13 mois à l'ouverture d'une information judiciaire, ils ne lui ont jamais répondu. Et lui répondent 13 mois plus tard, à quelques semaines de l'élection présidentielle, il n'y a pas de caractère d'urgence. S'ils estiment qu'il y a un caractère d'urgence, ils demandent la levée d'immunité, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de caractère d'urgence, c'est pour les électeurs de savoir qui vont faire. Je crois que la vraie urgence, madame, surtout, c'est que chacun fasse son boulot et qu'on parle un peu du fond. Parce que nous avons une élection présidentielle dans sept semaines. Et moi je vois bien qu'il y a une espèce d'opération... Les Français ne sont pas dupes. On va essayer de nous refourguer comme ça au forceps M. Macron, c'est-à-dire le successeur d'Hollande, le dauphin, le poulain de M. Hollande et M. Cazeneuve, ils le soutiennent de manière de plus en plus manifeste. Il ne faut pas qu'il y ait de débat, il ne faut qu'on ne parle de rien. On va parler du programme de Marine Le Pen. Il y a bien quelque chose qui cloche... Vous voulez ou pas ? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Mais il y a quelque chose qui cloche, je crois que les Français sont en train de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette élection présidentielle. On veut absolument nous imposer Macron sans nous dire qui est ce bonhomme, sans nous rappeler qu'il a un bilan de deux ans de ministre de l'économie et des finances. Je vous dis, j'allais même pas prononcer le mot de Macron et vous voulez nous en parler sur ce plateau ? J'en parle parce que... C'est incroyable, il n'y a pas le mot Macron du tout dans les questions que j'avais prévu de poser. Pourquoi j'en parle ? Parce qu'il est soutenu aujourd'hui par le président de la République et le Premier ministre. C'est obsessionnel, cette obsession. Non, il est soutenu aujourd'hui par le gouvernement. Je crois que quand est-ce qu'il y a eu le soutien du président de la République et du Premier ministre ? Encore aujourd'hui, François Hollande dit dans une interview, il ne faut absolument pas que Marine Le Pen soit élue. Croyez-vous qu'il va se battre pour Fillon ? Non, bien sûr que non. Il va se battre pour son ancien ministre, son ancien conseiller à l'Elysée. Il n'a pas pris parti pour lui, il ne semble pas. Vous êtes dans la tête de François Hollande. Monsieur Le Guen serait sur le point de rejoindre M. Macron. Madame Royal serait sur le point de rejoindre M. Macron. J'ai vu Robert Rue rejoindre M. Macron. C'est-à-dire que ça devient l'espèce de... Est-ce qu'on peut parler d'autre chose que d'Emmanuel Macron ? Grand plaisir, mais je vous le dis parce que cette élection présidentielle, ça doit être une élection de fond. Et je vois qu'il y a une espèce d'opération. Macron nous le refourgue sans débat, sans nous parler de lui. L'opération Macron, c'est vous, c'est dans vos discours. Non, non, non. J'ai écouté Marine Le Pen, c'était 10 minutes de discours hier. C'est comme une obsession de Macron. Il y a un vrai sujet de fond, parce qu'il a un bilan, le ministre de l'économie, il a un projet, et non, non, attendez, et attendez. Et il faut quand même que les Français se disent, est-ce qu'on va repartir pour 5 ans de hollandisme, 5 ans de pouvoir bancaire, de pouvoir de l'Union européenne, d'immigrationnisme à marge forcée, qui est le programme de Macron, ou est-ce qu'on va avoir ce débat de fond de l'élection présidentielle ? Évidemment, on va l'avoir maintenant. On a fait 3 minutes d'Emmanuel Macron, on peut peut-être passer à autre chose. Alors Marine Le Pen est très remontée contre les juges, on va l'écouter en parler en meeting. La formation des magistrats sera revue, parce que nous ne pouvons plus supporter le laxisme qui prévaut dans la magistrature aujourd'hui. L'État de droit est le contraire du gouvernement des juges, qui constitue une dérive antidémocratique, oligarchique, à l'image des parlements de l'ancien régime, qui ont empêché les réformes et conduit à la révolution. La justice est une autorité, pas un pouvoir. Les magistrats sont là pour appliquer la loi, pas pour l'inventer, pas pour contrecarrer la volonté du peuple, pas pour se substituer aux législateurs. Les juges inventent des lois ? C'est-à-dire que les juges interprètent la loi tous les jours, mais ça c'est leur boulot, ça s'appelle la jurisprudence. Non, ils l'interprètent, mais là, inventent des lois. Non, il y a des juges qui sont très politisés, et notamment ceux qui font partie du syndicat de la magistrature, et qui peuvent critiquer très violemment des lois. Oui, mais est-ce que les juges inventent des lois, comme vient de le dire Marine Le Pen ? En tout cas, ils prennent position sur des lois, en disant celle-ci n'est pas bonne, celle-ci est bonne, celle-ci, on verra si on l'appliquera, on verra. Et ils prennent position dans les élections en disant on va combattre telle ou telle candidature, on va se battre pour telle ou telle autre candidature. Franchement... En demi, vous vouliez interdire aux magistrats de se syndiquer, ça a disparu de votre programme, ça d'ailleurs. Mais je crois que c'est une réflexion qu'on doit avoir collectivement, ou au moins que les gens sachent par qui ils sont jugés. Vous pourriez maintenir ça, l'interdiction de se syndiquer ? Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un du syndicat de la magistrature qui potentiellement vous a mis sur son mur des cons ? C'est quand même intéressant de le savoir. Syndicat qui potentiellement, c'est pas potentiellement, il l'a fait, appelle à participer à des manifestations contre la police, ce qu'il a fait il y a quelques jours, où il y a eu de la casse, des agressions. C'est un vrai débat de fond, mais le vrai débat de la justice, c'est aussi de lui donner tout simplement les moyens de faire son boulot. Vous parlez du programme en matière de justice, Marine Le Pen veut changer justement la formation des juges en supprimant l'école nationale de la magistrature et en créant d'autres écoles d'application. Qu'ont-elles de différents et de supérieurs de l'école nationale de la magistrature ? Je crois qu'il faut se rénover, se moderniser. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'interdisciplinarité, et je crois que c'est bien aussi que les juges et les métiers du droit s'y mettent. Donc ce seraient des écoles de droit avec des déclinaisons régionales, où on aurait des cursus communs en partie, entre avocats, juges, tous les métiers possibles du droit. Je pense que c'est bien, parce que ça permet à chacun de se décloisonner l'esprit, de voir comment ça fonctionne de l'autre côté. Et ensuite, chacun entrerait dans sa spécialisation. Mais est-ce qu'on apprendra à ne pas poursuivre les candidats à la présidentielle lorsqu'il y a un soupçon d'emploi fictif ? Est-ce que ça fait partie des choses à la trêve judiciaire ? Je ne sais pas, vous allez me dire qu'il ne faut pas parler de Macron, je ne sais pas pourquoi, mais j'en parlerai quand même. C'est vrai que c'est pour le critiquer, c'est pour ça qu'on ne peut pas en parler, mais je vais quand même en parler. Monsieur Macron, il se trouve que, par exemple, le responsable de ces jeunes avec Macron est assistant parlementaire d'un député. Ce serait chez nous, il y aurait immédiatement l'ouverture d'une enquête médiatique, Olaf, enfin Olaf pour le Parlement européen, etc. Je ne dis pas que c'est illégal, je dis simplement, si la justice veut démontrer qu'elle est indépendante, elle ne doit pas faire du de poids de mesure. Il faut qu'elle poursuive tout le monde. Si elle décide de poursuivre tout le monde, il faut qu'elle poursuive tout le monde, y compris quand Mme Lepage, quand Mme Lepage, quand Mme Lepage, Ah bah oui, mais il faut le faire pour tout le monde, je ne dis pas que c'est illégal. Ce n'est pas les mêmes au Parlement français, au Parlement européen. Alors ce soir-là, je vous donne un... Si le Parlement européen doivent travailler à Strasbourg et à Bruxelles, ce qui est le problème pour... Non, vous ne connaissez pas le statut. Non, non, il y a les assistants locaux, vous ne connaissez pas. Mais... Je ne connais rien. Ah, là, vous ne connaissez pas, excusez-moi. Vous ne pouvez pas tout connaître, M. Cohen. Non, mais je ne connais rien. Et là, juste, vous ne le connaissez plus. Mais, vous savez, non, vous ne pouvez pas tout connaître. Moi non plus, d'ailleurs. Mais ayez l'humilité de le reconnaître, c'est pas mal non plus. Les assistants parlementaires européens ne doivent pas travailler au Parlement. Non, les assistants... C'est le problème de Mme Griset, de M. Lége. Les assistants locaux doivent travailler dans la circonscription d'élections, c'est-à-dire la France en ce qui nous concerne. Il n'y a plus de statuts, ceux qui doivent rester au sein du Parlement. Si, il y a plusieurs statuts. Mais Mme Lepage a publié en 2015 un livre en disant, texto dans ce livre, je peux vous le citer. Donc, on m'a demandé... J'aimerais bien qu'on parle plutôt du programme du Front National, si ça vous intéresse. Ah, parce que vous n'en avez pas parlé, je suis donc que je vous embarrée. Parce qu'on n'y arrive, on n'y arrive, mais à la chaque fois, vous parlez de Macron. Non, mais je cite le livre de Mme Lepage, regardez, c'est intéressant. Ainsi, durant 5 ans, la secrétaire particulière de François Bayrou, soutien de M. Macron, a été payée par l'enveloppe d'assistance parlementaire de Mariale de Sarnez sur fonds européens. Ce serait un livre de quelqu'un du Front National, il y aurait immédiatement l'ouverture d'une enquête. Je ne dis pas que c'est illégal. On se demande même si François Fillon ne fait pas partie du Front National, puisqu'il est persécuté comme les membres du Front National. Non, mais Fillon, c'est tout à fait autre chose. Parce qu'il y a vraiment une suspicion d'enrichissement personnel et familial. Les juges sont des fonctionnaires, et ce ne sont pas les seuls fonctionnaires, mis en cause par Marine Le Pen, on écoute. Je veux dire publiquement, ici, aux fonctionnaires, à qui un personnel politique aux abois demande d'utiliser les pouvoirs d'État pour surveiller les opposants, ou organiser à leur encontre des persécutions, des coups tordus, ou des cabales d'État, de se garder, de participer à de telles dérives. Dans quelques semaines, ce pouvoir politique, qui n'a plus rien à perdre, ni de comptes à rendre, aura été balayé par l'élection. Ces fonctionnaires, eux, devront assumer le poids de ces méthodes illégales, car elles sont totalement illégales. – Ça s'appelle une menace de chasse aux sorcières. C'est comme ça, en tout cas, que les policiers, les magistrats l'ont entendu ? – Non, les policiers n'ont pas du tout entendu comme ça. – Il y a eu des réactions, syndicats Allianz… – Bon, 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 les syndicats… – Confondez pas les syndicats avec la réalité. – Il faut bien des représentants… – Oui, et puis ils vont prendre le petit café ou le petit déjeuner avec les ministres, etc. – Le communiqué d'Allianz, vous ne l'avez pas pris au sérieux ? – On fait 51% chez les policiers au premier tour. – Justement, ils ont été déçus ? Frappés ? – Pardon, c'est des sondages, ça, on parle de sondage. – Oui, je crois qu'on fera mieux dans les unes, vous avez raison. – Les syndicats sont élus par des élections professionnelles. – Oui, mais ils ont quel taux de participation ? Vous savez, aujourd'hui en France, les syndicats, il y a quoi ? 7% des Français qui sont syndiqués ? – Chez les policiers, c'est davantage. – 93% qui ne sont pas syndiqués, ce qui est un vrai problème d'ailleurs, il faudrait que les syndicats soient plus représentatifs. – Chez les policiers, pas chez les… – Nous sommes, vous voyez, on n'a pas de leçon à recevoir du pouvoir en matière de fonctionnaires, parce que le gel du point d'indice des fonctionnaires de 2010 à 2016, c'était sous les gouvernements Fillon, puis Hollande-Macron. La remise en cause régulière dans certains propos du statut des fonctionnaires, qui est quand même important justement pour leur liberté, est remise en cause par d'autres candidats. Nous, nous le maintenons et nous voulons dégeler le point d'indice, c'est-à-dire la rémunération des fonctionnaires. – Alors c'est vrai que vous n'avez pas de leçon à recevoir en matière de soutien aux fonctionnaires ? – Attendez, madame, si vous voulez parler du fond, on va en parler. Nous ne sommes pas là, nous, pour détruire les services publics comme on le fait en ce moment dans les lointaines banlieues, dans les campagnes, dans la ruralité française, dans les petites communes, comme ils l'ont fait. Nous ne sommes pas là, nous, pour privatiser, comme l'a fait M. Macron, les aéroports de Lyon, de Toulouse, de Nice, permettent la privatisation des barrages hydroélectriques comme il l'a fait par une loi de 2015. Ça, c'est une loi contre la fonction publique, contre les services publics, et je crois que les fonctionnaires, vous savez, ils le savent. – Alors, justement, les fonctionnaires, vous voulez en embaucher énormément. Vous avez fait le compte du nombre de fonctionnaires que vous voulez embaucher ? – Non, pas du tout. – C'est vrai que vous n'avez pas fait beaucoup de comptes dans ce programme, mais vous avez… – Si, si. – Enfin, moi, j'ai regardé un petit peu du coup. Alors, par exemple, 15 000 policiers et gendarmes, 6 000 douaniers, vous me dites non, si je me trompe, 50 000 militaires, les magistrats, je n'ai pas de chiffres, j'imagine plusieurs milliers, des magistrats. – Oui, quelques milliers, 6 000 douaniers. – Oui, des gardiens de prison, puisque vous créez 40 000 places, il faut des gardiens de prison. – Bien sûr. – Des agents de renseignement intérieur et extérieur, des médecins, des infirmières pour créer des hôpitaux de proximité, il faut des médecins pour travailler dedans. On a les moyens d'embaucher autant de fonctionnaires. – Alors là, vous parlez, effectivement, de la fonction publique, il faut renforcer et on l'assume. – Oui, sous Sarkozy Fillon, on a supprimé… – Vous ne savez pas combien ça fait en tout ? – Attendez, on a supprimé… Non mais vous savez, vous pouvez reprendre les prévisions de chiffres, c'est jamais respecté. Je pense qu'il faut raisonner par mission. – Mais c'est bien d'en faire quand même. – Ah non, il faut raisonner par mission. – On fait des budgets. – Je pense par chiffres, c'est un effet d'affichage et c'est au bout de 5 ans absolument jamais respecté. Et puis en plus, c'est un peu bébête, c'est-à-dire qu'on va taper là pour atteindre le chiffre. Non, il faut raisonner par mission. Il y a des missions où on a supprimé énormément de fonctionnaires, dans l'hôpital public, c'est vrai. Dans la police, la gendarmerie, les douanes massivement. Et notamment parce qu'on a supprimé nos frontières nationales qu'il va falloir remettre. On a supprimé aussi 54 000 postes de militaires sous Sarkozy et sous Fillon. Or la France a besoin d'une armée puissante et investir dans la défense nationale, c'est le meilleur investissement possible. Ça crée beaucoup d'emplois, ça crée beaucoup d'innovation. Mais il y a aussi des économies à faire. Et là, vous ne citez pas notre réforme territoriale. Dans votre programme, il y a quasiment une dépense à chaque ligne et il n'y a pas beaucoup de recettes. Mais pour revenir, vous ne citez pas la contrepartie. La contrepartie, c'est la réforme territoriale. Nous souhaitons aller... C'est très intéressant, on veut aller sur le fond. Nous souhaitons aller vers un modèle à trois niveaux. Commune, département, État. Aujourd'hui, il y en a six. Commune, interco, département, région, grosse région en plus maintenant, État, Europe. Je peux vous dire que ça va faire une masse d'économies. Non seulement, pas directement sur les fonctionnaires, il n'y aura aucun licenciement, mais ensuite, on pourra économiser sur les départs en retraite. Aucun licenciement de fonctionnaires. Et vous en recrutez 100 000 de plus avec tous les recrutements dont on a parlé ? De toute façon, nous assumons, bien sûr, que la première année du mandat, il y aura des dépenses à faire. Mais on a l'argent pour embaucher 100 000, 150 000 personnes de plus. Oui, on a l'argent, madame. Lorsqu'on ne fait pas d'efforts sur l'immigration, lorsqu'on sait loger nos migrants, mais pas nos SDF, lorsqu'on sait accueillir la terre entière, parce que nous n'avons plus de frontières, mais qu'on ne sait pas s'occuper des Français. Nous avons de l'argent lorsque nous donnons chaque année 22 milliards à l'Europe et qu'elle nous en rend 13. Tant mieux si on a de l'argent, parce qu'il y a aussi beaucoup de dépenses. J'ai regardé toutes les... Enfin, je vous le disais, quasiment une dépense à chaque ligne. Créer 40 000 places... Vous dites n'importe quoi. Alors, écoutez, 40 000 places de prison, combien ça coûte, par exemple ? 40 000 places de prison, parce que j'ai tous les chiffres ici. Vous regarderez sur le site, tout ça. Si, c'est là, 2,3 milliards, vous voyez, en 2022. Oui, c'était en 2012, j'ai retrouvé. Non, non, ça, c'est en 2022. Les chiffres, ils étaient là en 2012, mais là, je ne les ai pas trouvés en 2017. Rétablir la retraite à 60 ans avec 40 admittés, combien ça coûte ? Oui, vous avez tout ici. Combien ça coûte ? C'est 17 milliards. 17 milliards, l'augmentation du budget de la défense, un point de PIB en plus, ça fait combien ? Vous ne parlez pas des... Ça fait combien ? Un point de PIB, ça fait 20 milliards. 22 milliards. Et vous combattre qui, d'ailleurs ? Pourquoi vous augmentez le budget de la défense ? Alors là, c'est un vrai sujet. Oui, il faut augmenter le budget de la défense. Il est passé aujourd'hui à 1,7% du PIB. Nous vous souhaitons le ramener... Non, il est proche de 2%. Non, 1,72. Nous souhaitons le ramener... Comment ? D'accord, d'accord. Dites, mais partons de là, alors. J'ai envie que vous vous trompiez, dites-le-moi. Non, je ne vais pas vous le dire, alors, si vous avez envie que je me trompiez. C'est combien ? En tout cas, je ne donnerai pas de chiffre à la défense, mais il me semble qu'il est proche d'un 1,7% du PIB. Il me semble que c'est 1,9% en 2016, mais bon, vériféra. Non, vous trompez. En tout cas, 3%, ça fait 22 milliards de plus. Vous demanderez des fiches mieux faites la prochaine fois. Non, je n'ai pas besoin de fiches mieux faites, c'est celui de regarder. Ce sont les miennes. Je ne sais pas si quelqu'un vous les... Bien sûr, c'est moi qui les fais. Pourquoi ce ne serait pas moi qui les ferais ? Je ne sais pas, vous êtes donc formidable. Mais non, mais pourquoi ce ne serait pas moi qui les ferais ? Parce que j'ai vu des personnes qui travaillent ici, qui manifestement travaillent très bien. J'espère qu'ils vous aident aussi un petit peu. Vous avez le droit à des mêles aussi, madame. Ils ne font pas des fiches sur l'actualité, monsieur, parce qu'on estime que les journalistes de cette équipe savent faire leur fiche d'actualité. Et bien, c'est formidable. C'est un peu sexiste comme remarque. C'est un peu limite. Vous êtes superwoman. Non, je ne suis pas superwoman, je suis une journaliste normale. Personne n'a parlé de femmes ou d'hommes dans cette question. C'est vous qui l'avez inventée. J'essaie d'imaginer pourquoi vous ne reprochez pas à Patrick Cohen et pourquoi vous le reprochez. Parce que s'il y a des assistants, je pense qu'ils sont là pour vous aider. Mais peu importe, ce n'est pas très intéressant comme débat. Il y a des assistants qui sont là pour vous aider. Non, mais c'est une accusation un peu étonnante. Non, simplement, je vous dis que vous avez des fiches, c'est tout. J'ai eu le droit de dire que vous avez des fiches. J'ai eu le droit de dire qu'il y a des gens qui vous aident. Vous avez dit qu'on vous a mal fait vos fiches. C'est pas très élégant. Personne ne vous êtes. C'est un peu dénigrant. Vous trouvez que vous, vous êtes élégante, madame ? Oui, je suis élégante. Vous êtes d'une arrogance permanente. Pourquoi ? Vous me regardez avec un mépris terrible. Mais vous voyez le mépris ? Vous êtes élégante et tout le monde le voit. C'est évident. Tout le monde ? Vous êtes agressif. Vous me regardez avec un mépris dans les yeux terribles. Je ne vous le dis jamais parce que je suis quelqu'un de poli. Mais comment ça ? Je vous répondrai sur le fond. Je vous pose des questions concrètes sur le fond et vous ne répondez pas. Je suis quelqu'un d'élégant, c'est parce que vous êtes quelqu'un qui n'est pas élégant. Mais si, je suis quelqu'un d'élégant, je ne vois pas pourquoi vous dites ça. Non, mais vous ne l'êtes pas. Qu'est-ce que je vous ai dit de pas élégant ? Non, c'est votre ton permanent. Est-ce que je vous ai mis en cause personnellement ? Vous êtes en permanence, vous êtes une espèce de moquerie. Bref, peu importe. Bon, bon, bon. Alors, je réponds sur le fond. Ce qu'il faut atteindre, c'est 2% du PIB constitutionnalisé parce que nous sommes face à des menaces. Il ne vous a pas échappé que Daesh, ça existe, que l'État islamique, ça existe. Il ne vous a pas échappé que la France avait même subi des attentats islamistes ? On va aller les combattre sur place ? Mais bien sûr qu'il faut qu'on aille les combattre. Il faut qu'on aille les combattre en Irak, en Syrie, en Libye ? Avec l'aviation, bien sûr, dans le cadre d'une coalition, et une coalition large avec les États-Unis, les pays européens, la Russie, les pays arabes, les pays sur place. Bien sûr, parce que ne croyez pas que Daesh est mort et ne croyez pas que la menace islamiste terroriste est morte en France. Donc demain, Marine Le Pen arrive au pouvoir, elle envoie des troupes immédiatement pour combattre tout Daesh. On peut envoyer de l'aviation, on peut envoyer du renseignement, on peut envoyer des opérations de soutien. La France, aujourd'hui, a une armée qui est dans un état même matériel et moral absolument inadmissible. On est un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. On est une puissance de dissuasion nucléaire et nous avons une armée qui a été réduite à peau de chagrin. Mais moi, je ne l'accepte pas. Nous sommes une grande puissance politique, une grande puissance diplomatique. Le Pen avait été au pouvoir dans les dix dernières années, elle aurait fait plus que ce qu'on fait. Oui, et nous allons mettre les 2% du PIB... Elle aurait fait plus où ? Attendez, nous allons mettre 2% du PIB pour la défense dans la Constitution française. Voilà. Et nous allons atteindre et viser les 3% en fin de mandat en 2022. Excusez-moi de vous poser une question, elle aurait mis plus où ? Elle aurait fait quoi ? Par exemple, elle aurait fait un deuxième porte-avions. Non mais où est-ce qu'elle serait intervenue ? On parle d'intervention. Ah, de l'élu. Parce qu'une fois qu'on a des armes, il faut bien s'en servir. Écoutez, nous serions intervenus un peu plus massivement. Mais vous savez, l'armée, ce n'est pas que les interventions extérieures. C'est aussi, c'est d'abord la sécurisation du territoire national, de tout le territoire national. Moi, je n'oublie pas que la France, ce n'est pas que l'Europe. Ce n'est pas que le territoire continental européen. C'est aussi 11 millions de kilomètres carrés d'espace maritime. Et nos Outre-mer, dont on ne parle jamais, mais qui font partie tout autant que nos régions métropolitaines de la France. Et qui, aujourd'hui, sont un peu délaissées, même en termes de sécurité, à tel point qu'on a voulu brader une de nos îles avec des centaines de milliers de kilomètres carrés d'espace maritime qui s'appelle Tromelin. Et qu'on a failli, et heureusement qu'on s'est mobilisés, nous, il y a quelques semaines, on a failli brader cette île à l'île Maurice. Allez, Elisabeth. Vous portez à la boutonnière la fameuse rose bleue qu'on a l'habitude maintenant de voir sur le track de Marine Le Pen. Justement, on voulait vous parler d'un track de campagne qui a fait son apparition depuis quelques semaines dans les meetings qui sont distribués dans les meetings de Marine Le Pen, qui présente Marine Le Pen côté privée, une femme de cœur, nous dit-on, dans un monde d'hommes. J'ai calculé, je crois que cinq fois le mot « femme » apparaît sur ce tract-là, en tout cas en couverture. « Je veux défendre les femmes françaises ». Alors, je suis allée voir dans le programme de Marine Le Pen de quelle façon le Front National entend défendre les droits des femmes. C'est, je crois, le neuvième engagement de ce programme. Et il est dit qu'il fallait d'abord et avant tout lutter contre l'islamisme qui fait reculer leur liberté fondamentale. Mais on ne précise pas quelles sont ces libertés fondamentales. Est-ce que l'avortement est une liberté fondamentale qu'il faut défendre ? Ah oui, nous ne reviendrons absolument pas sur le droit à l'IVG ni sur son remboursement. Mais en l'occurrence, je ne pense pas que l'islamisme menace là maintenant, c'est pas l'avortement dont il est question. L'islamisme, par exemple, c'est ce café de Sevran qu'on avait vu dans un reportage de France 2 où des femmes étaient interdites d'entrer parce que des islamistes avaient estimé que c'était réservé aux hommes. Et ça se passait en France en 2016 à Sevran. Lutter contre l'islamisme, c'est la seule façon de défendre les droits des femmes ? Bien sûr. C'est la seule façon de défendre les droits des femmes ? On l'a dit 100 fois en tout cas. Il y a le retrait de la loi El Khomri, la loi travail, la loi El Khomri, c'est l'engagement je ne sais plus combien, 53 je crois. Retrait de la loi travail, pourquoi ? Parce que cette loi va précariser tous les travailleurs. Mais elle va notamment encore plus précariser les femmes. Parce qu'on sait que les premières victimes de la précarité, ce sont les femmes. Ce qui explique ensuite d'ailleurs une partie de l'inégalité salariale. Il va falloir qu'on lutte vraiment contre cette inégalité parce que ça commence à devenir insupportable. Qu'on soit dans un pays, comme beaucoup d'autres, mais comme dans un pays où il y a toujours 15-17% d'écart à travail égal entre les hommes et les femmes. On va déjà demander aux collectivités, à l'État de donner parfaitement l'exemple. Et puis ensuite on va réunir les acteurs. Marine Le Pen sera un vrai chef de l'État. Il y aura un vrai gouvernement. Non pas ce qu'on a en ce moment, depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire les vice-chanceliers d'Allemagne ou des gens soumis, des porte-parole de la commission de Bruxelles. Elle va réunir les patrons du CAC 40 et les branches professionnelles, les secteurs, en disant maintenant vous allez me trouver une solution. Parce que sinon il va y avoir quelques dommages pour vous, les grandes entreprises, si vous ne montrez pas l'exemple. Si vous n'avez pas cet effet d'entraînement sur tout le monde. Il y aura des sanctions économiques sur les entreprises qui ne baissent pas les salaires des hommes ou ne montrent pas les salaires des femmes ? Moi je pense qu'on peut faire des choses sur les très grandes entreprises parce que je pense que c'est elles qui auront un effet d'entraînement. Et qui doivent montrer absolument l'exemple. Elles ont les moyens. Elles ont largement les moyens. Ce sont des entreprises extrêmement bénéficiaires et qui souvent d'ailleurs payent très peu d'impôts malheureusement en France. Il va falloir que ça change ça aussi. Enfin un mot sur l'un des thèmes récurrents du Front National qui se posent en victime du système médiatique. Soit on reproche aux médias de ne pas donner assez la parole aux représentants du Front National, soit on les accuse de conflit d'intérêt. Accusation renouvelée dimanche soir par Marine Le Pen sur l'antenne de BFM TV. Tout le monde sait que les médias de M. Drahi, dont vous participez, pardon, BFM TV, soutiennent M. Macron d'une manière éhontée. Il ne faut pas, encore une fois, prendre les Français pour des yeux. Est-ce que vous voulez qu'on parle de vous alors ? Il voit bien la tonalité aujourd'hui qui fait que M. Macron est le chouchou des médias. C'est mon rôle de dire aux Français ce qui se passe, ce qui se trame derrière ce joli rideau. Je vous ai invité pour combien d'heures d'émission aujourd'hui ? Une heure. Non, je vous ai invité pour deux heures, vous avez refusé de participer à cette émission durant deux heures. Non, je ne veux pas refuser, j'ai un calendrier qui ne me permettait pas de le faire. Pour le groupe Next Radio TV dont fait partie BFM TV, rien ne permet d'établir la moindre faille dans le traitement des différents candidats et pas davantage de soutien à l'un de ces candidats. Vous et Marine Le Pen avez des preuves de ce que vous avancez. Mais pourquoi d'ailleurs c'est eux qui ont répondu et pas Drahi ? C'est Drahi qui est mis en cause. Pourquoi il se cache là ? Pourquoi il ne répond pas ? C'est la direction du groupe de patrons. Ah oui d'accord, mais c'est à Drahi qu'on s'adresse. Monsieur Drahi a obtenu SFR grâce au ministre de l'économie Macron, alors que Montebourg s'y opposait. En quelques jours ça a été obtenu. Mais comment vous pouvez dire ça ? Bah si c'est le cas. Montebourg était contre le rachat de SFR par Drahi. Il a essayé à l'Elysée à ce moment-là Macron, c'est l'archève qui a donné le feu vert. C'est l'autorité de... Macron a été nommé ministre de l'économie, il a permis le rachat. Vous savez, il faut être capable d'entendre les critiques. Ça c'est insupportable, parce que ne soyez pas dans le corporatisme. Quand il y a des capitaines d'industrie ou des capitaines de médias, ou les deux mélangés, parce que c'est souvent mélangé derrière des candidats, il faut le dire. Quand M. Berger, le patron du groupe Le Monde et d'autres... Mais vous accusez les 300 journalistes de BFM TV de... M. Berger, un des propriétaires du Monde, Pierre Berger, a tweeté, il y a quelques jours, ça a fait le tour de la tweetosphère et d'Internet, a tweeté un message de félicitation à un de ces journalistes du Monde parce qu'il avait fait un bon article sur M. Macron. En disant, magnifique article qui montre que M. Macron, qui pense que M. Macron va l'emporter, etc. Ça a été... Mais enfin, vous ne vous rendez pas compte du problème que ça pose. Et pour vous, pour vous aussi, sur la crédibilité de la chose, vraiment, et la crédibilité des médias. Quant à Drahi, oui, Mondebourg était contre, Macron mise de l'économie et pour le rachat. Et il se trouve que sur le... Vous avez des preuves concrètes de la façon dont M. Macron, au quotidien, est traité de... L'hébdomadaire Marianne a fait... Vous n'avez jamais sur BFM TV ? Attendez, c'est ça qu'on me demande. Concrètement, des exemples de traitement de faveur. On me demande des preuves. Alors, l'hébdomadaire Marianne, vous voyez, ce n'est pas le Front National. L'hébdomadaire Marianne a fait un compte, a fait un article en disant, sur cette chaîne, il y a autant de retransmissions de meetings de Macron que Hamon. Depuis le 1er janvier 2017, vous avez fait 50 apparitions télé-radio confondues en 65 jours. Laissez-moi répondre, pas de corporatisme. Corporatisme, c'est pas bien, ça vous décrédibilise. Pas du tout, ce sont des chiffres. Sources Front National. Autant de meetings de Macron diffusés que Fillon, plus Hamon, plus Mélenchon, plus Marine Le Pen réunis. En combien de temps ? Sur 6 mois, je crois. Vous êtes le record man des invitations en 2015 et en 2016 des radios... On ne parle pas de moi d'abord. On parle d'un traitement. Après, sur le temps de parole et le temps d'antenne, puisque vous en parlez sur cette chaîne. Oui, Marine Le Pen est quatrième sur la chaîne. Elle est quatrième derrière Fillon, Hamon, Macron. Je ne vois pas pourquoi elle est quatrième. Qu'est-ce qui justifie qu'elle soit quatrième et qu'est-ce qui justifie que Macron soit devant ? Peut-être qu'elle ne vient pas, c'est souvent. Oui, c'est ça. Par exemple, nous, on l'invite régulièrement, elle a jamais voulu venir ici. C'est pas le temps du candidat, c'est le temps du candidat et de ses soutiens. D'ailleurs, cette émission-là, je n'y ai pas vu non plus Macron, celle que vous ne diffusiez, ni Fillon. Pas tout le monde, sauf que les règles du CSA ne sont pas celles-là. Marine Le Pen a refusé toutes les invitations médias pendant des mois, des semaines et des mois. Elle a fait une diète médiatique, c'est son expression elle-même. Donc, allez nous reprocher ensuite de ne pas lui donner assez la parole, c'est quand même gonflé. Ne vous faites pas moins malin que vous n'êtes. Je suis parfaitement malin et je sais parfaitement, on a lancé des invitations régulièrement. Marine Le Pen, elle a refusé de venir. Vous connaissez les règles du CSA, c'est le candidat et ses soutiens. Oui, d'accord. Le candidat et ses soutiens. Une élection présidentielle, on préfère entendre le candidat que ses soutiens. Le CSA, vous en moquez. Pas du tout, on l'écoute, on le respecte. On préfère avoir Marine Le Pen que Florent Philippot, mais c'est bien. C'est vrai, bien. Mais vous avez raison, c'est elle la candidate. Pas qu'elle vienne. Très bien, mais c'est charmant d'ailleurs ce que vous dites.